Plus 18% c'est l'augmentation de la fréquentation des trains sur les trois premiers mois d'exploitation de la ligne à grande vitesse, a annoncé ce vendredi à Vannes la SNCF. Pour Rennes, désormais à 1h25 de Paris, cette augmentation est même de 25%. Dans le Morbihan, la compagnie a enregistré 50 000 nouveaux clients. Le prix du billet allé pour Paris a, lui, augmenté de 6 euros en moyenne, a-t-elle indiqué. 81 000 foyers brestois sont désormais éligibles à la fibre orange selon un point d'étape effectué ce jeudi. 8 000 doivent encore être connectés, même si quelques 2 500 refusent. Les 100% de foyers étaient promis pour fin 2016, mais le chantier a pris du retard. En cause, les difficultés à déployer le réseau aérien en ville sans endommager des installations existantes. L'ensemble de la ville devrait être couvert avant l'été 2018 et l'agglomération mi-2020. La criée d'erquis dans les Côtes d'Armor, faite ce dimanche, c'est 40 ans. 40 années d'activité intense et la nuit dernière, encore 40 tonnes de poissons et coquillages. En 2016, ce sont plus de 11 000 tonnes qui ont transité par le bâtiment. La criée emploie 30 personnes et sa flotte compte quelques 75 bateaux. Le fabricant de matériel de tennis de table, Cornillot, a présenté ce vendredi matin à Quimper la Soft Bat, une raquette éco-conçue et fabriquée à partir du recyclage de fibres textiles Armor Lux. 3 ans de recherche ont été nécessaires pour la mettre au point. Elle est vendue 10 euros l'unité. On ne sait pas si une version rayée est en projet. Enfin, avis aux amateurs d'immobilier atypique, la ville de Brest cherche à vendre la chapelle Sainte-Anne de Quérinou. Construite vers 1860, entourée d'un jardin de 900 m², elle est désacralisée depuis des années. Les enchères sur le site Agora Store commencent à 55 100 euros. Mais comme on dit publiquement, travaux à prévoir. Jeans! 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 – Sous-titrage FR 2021